... Alors aujourd'hui, je vais vous faire un plat qui représente vraiment la cuisine que je veux partager. Un tien d'agneau, juste avec des légumes, des oignons, de l'ail, des courgettes et des tomates. Il est tout à fait accessible et très facile à faire. L'intérêt de ce plat, c'est que ces légumes vont former un couvercle végétal qui va permettre à l'agneau de cuire complètement à l'étouffée. Et ça fait un mélange très équilibré. Bienvenue à Aix-en-Provence, la ville aux mille fontaines, terre d'adoption de Carole. Aix, c'est la ville où je suis arrivée adolescente. C'est un petit paradis. Il y a tout. Il y a ce ciel bleu, le climat, la beauté de la ville, les étudiants, la mer pas loin, la montagne. Après s'être dédiée à ses enfants pendant 20 ans, Carole a donné une nouvelle impulsion à sa vie et elle met chaque semaine les petits plats dans l'écran sur sa chaîne YouTube. Chaque samedi, je vais vous poster une recette avec une petite vidéo de 3-4 minutes, une recette maison, une cuisine très simple et en plus bon marché. C'est comme si j'étais en fait une gamine de 20 ans qui recommence quelque chose. Avant de faire des montages de vidéos, je ne savais même pas prendre une photo. Et je m'éclate aujourd'hui. C'est donc dans la joie et la bonne humeur que Carole nous prépare un tient d'agneau. Alors, première étape, on va commencer par saisir l'agneau. C'est juste pour colorer la viande et que les sucs de la viande, eh bien, se dégagent. C'est ce qui va donner du goût. Là, c'est un agneau qui vient de fort calquier. On peut utiliser l'épaule, le gigot. Le tout, c'est de prendre des morceaux, alors de qualité, mais un peu gros. Donc si on a des petits morceaux, ils vont sécher. Ça serait dommage. Notre chef du jour assaisonne l'agneau, fait bien colorer toutes les faces et réserve la viande. Alors, petite astuce, là, je viens de verser un petit peu d'eau bouillante parce que les sucs de la viande étaient restés accrochés ou fait évaporer ce jus et puis alors ça va donner un goût au plat. Tous les parfums de l'agneau sont là, concentrés. Après la viande, Carole se fournit en légumes à 5 minutes de chez elle dans un temple aux couleurs de la Provence. C'est la boutique de rêve pour moi parce que c'est du local et on trouve de tout. On trouve des céréales, on trouve des produits laitiers, de la viande, de la charcuterie et évidemment beaucoup de frais et légumes. Cette coopérative de producteurs s'approvisionne dans un rayon de 200 km d'Aix-en-Provence. Grâce à l'abondance de soleil et au climat tempéré chaud, ici tout pousse et les légumes ont d'ordinaire de l'avance par rapport aux autres régions, mais pas cette année. Coucou Lucie, ça va ? Bonjour Carole, ça va ? Ah super ! J'avais besoin de courgettes, enfin elles sont arrivées. Voilà, les premières, elles sont toujours belles, croquantes, ben voilà. A cause de la sécheresse, les courgettes ont 2 semaines de retard. On attendait la pluie à certains moments pour les légumes de printemps et c'est vrai que le fait qu'ils ne pleuvent pas, ça a forcément impacté les récoltes. C'est la 1re année où c'est vraiment marqué. En termes de prix, nous, vu qu'on travaille en direct producteur, on n'a pas vraiment été impactés encore par toutes les crises qu'il y a eu. Et si les prix restent bas, c'est grâce au circuit court réduisant les trajets d'acheminement des produits et donc la consommation d'essence. Avec la flambée des coûts du carburant, le prix des courgettes dans les grandes surfaces grimpe jusqu'à 3,99 euros le kilo, alors que dans cette coopérative de producteurs, il descend à 2,10 euros. Et donc, tout le monde est incité à consommer local. On évite tous les transports réfrigérés. On achète des tomates qui sont cueillies mûr, les courgettes aussi. Pour sa recette, Carole choisit des tomates Roma, une variété qui rend peu d'eau à la cuisson. Puis elle récupère de l'ail frais et des oignons. La particularité des oignons nouveaux, donc du printemps, c'est qu'on peut utiliser aussi bien l'oignon que toutes les tiges vertes. Bon, avec ces 2 produits-là, on fait des merveilles en cuisine. Voilà, on émince l'oignon en lamelles. On voit que là, c'est bien croquant quand c'est frais comme ça. Voilà, j'essaie de pas me couper les doigts. C'est parfait. Notre passionné découpe 4 oignons et les saisit rapidement dans une poêle avec de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Là, les oignons sont saisis, on va les déposer au fond du thian. Voilà, l'intérêt, en fait, c'est que les oignons recouvrent le fond du plat. Le thian, c'est cette poterie provençale qui donne son nom à la recette qu'il contient. Carole épluche de l'ail frais, sa saison est courte, de mai à juin. Après, il est séché pour renforcer son goût. Ce que j'aime bien dans cet ail, c'est qu'il est doux. On peut le cuire en chemise avec la peau comme ça au four avec des pommes de terre. Donc là, pour cette recette, je vais le peler et le presser. Notre chef détaille 6 courgettes en conservant la peau où se concentrent le goût et les vitamines. Donc, j'ai besoin de faire des rondelles qui ne soient pas trop fines. La cuisson va être longue et il faut que les légumes se tiennent quand même. Enfin, Carole réserve le même sort aux tomates qu'elle découpe grossièrement. J'ai jamais pris un seul cours de cuisine, donc je suis complètement autodidacte. J'apprends sur le tas et j'essaye justement de faire quelque chose d'accessible. Je me dis que si j'arrive à le faire, tout le monde peut le faire. Voilà, donc là, tout est prêt. On va assembler tout ça dans le plat. On va faire la spirale de légumes. Donc, je vais juste intercaler les courgettes et les tomates. Un peu de piment. et maintenant, on va enfourner dans un four à 200 degrés pendant une heure et ensuite, on va baisser le feu à 180 et on va encore laisser une demi-heure. Donc, le temps total, c'est une heure et demie. Voilà, les enfants, je vous l'avais promis, mon petit anion. Merci. Bon appétit. Bon appétit. Ça, c'est le vrai plaisir de la vie. On mange minimum deux fois par jour en famille si on a de la chance. Quand on a mis tout son cœur, eh bien, ça se ressent. Sous-titrage Société Radio-Canada